Si, hello, hello, mon dieu j'ai perdu la main de comment positionner mon appareil photo, enfin plutôt le trépied, dans quel angle me mettre, face lumière, enfin vraiment j'ai perdu la main, c'est le cas de le dire, j'espère que vous allez bien, très très heureuse de revenir, enfin j'ai un petit moment ici, enfin plutôt ce week-end devant moi, donc voilà je voulais un petit peu prendre ma caméra comme le bon vieux temps et de venir papoter avec vous, filmer et voilà sinon j'espère que vous portez bien, que vous allez bien, d'ailleurs je ne vous ai pas souhaité la bonne année ici sur Youtube, je vous souhaite une belle et une très très bonne année, heureuse année à vous toutes Les filles on a été coupé, donc je vous disais je vous souhaite une très très belle année, merveilleuse année à vous toutes, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la joie, je vous souhaite vraiment de passer une belle année, d'entreprendre tout ce que vous souhaitez, que ce soit vie perso, vie privée, voilà je vous souhaite le meilleur Les filles j'ai reçu quelques articles de la part de Shein, donc c'est une sélection que j'ai faite moi-même, comme vous le savez je suis en partenariat avec eux depuis un moment maintenant, depuis un an il me semble, un peu moins d'un an Et voilà à chaque occasion comme ça, lorsqu'il y a des promos, des belles affaires etc, des occasions comme ça, comme par exemple l'approche de la Saint-Volentaire, il me contacte gentiment pour faire une sélection sur le site pour vous la présenter A commencer tout de suite par ce petit pyjama que là vous ne voyez pas en entier, mais que je vais bien évidemment vous montrer en entier, écoutez les filles c'est un pyjama d'une douceur, je crois que je n'ai jamais eu un pyjama aussi doux Et lorsque je l'avais porté pour la première fois, j'étais à côté de mon mari, il me dit mais il mettait ses pieds sur moi, il me touchait comme ça, il me dit mais il est d'une douceur ce pyjama Effectivement franchement il est tout doux, mais il est tout moelleux, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être sur un nuage En plus s'il vous plaît, regardez-moi ces petits nounours, comme ils sont trop trop mignons Alors vous voyez au niveau des manches, je vous montre, regardez les resserrer comme ça au niveau des manches Et donc pareil au niveau des chevilles, c'est de la gamme Desi des filles Et moi j'ai pris une taille M pour justement surtailler et avoir ce côté, moi j'aime bien porter large Encore plus à la maison pour être à l'aise, que ce soit pour le dodo, je ne le porte pas que pour le dodo des filles Et franchement il est tellement, comme je vous disais, tout doux, que je le porte même comme ça, un dimanche pyjama comme ça devant la télé ou à réviser ou quoi Mais il est vraiment d'un confort absolu, il est vraiment agréable à porter Vous savez ce que ça me fait rappeler aussi, ça me fait rappeler les grenouillères pour bébé J'en mettais comme ça à Lilou, voilà de cette matière là quand il faisait froid Et il tient très 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 bien chaud Et voilà j'ai à peu près le même, en tout cas de la même matière, en une autre couleur Voilà avec une inscription sur le devant, good night Pareil je ne l'ai pas porté juste pour la night Je le porte aussi à la maison Donc voilà, ça rejoint exactement au niveau de la description, au niveau du confort ça rejoint le premier Tout doux, agréable à porter On est bien à l'aise dedans aussi vous voyez Donc au niveau du confort franchement c'est juste top Pareil donc la gamme Daisy Et j'ai pris une taille M toujours justement pour avoir ce confort à la maison Où dodo Ensuite les filles j'ai pris ce set de 3 paniers comme ça en osier Trop trop mignon, regardez donc on a trois tailles différentes Qui se vend par lot de 3 Sinon vous pouvez aussi prendre individuellement Mais au niveau des prix c'est plus rentable de prendre le set de 3 justement Alors moi pour le moment je pense que ça va être sa place définitive Donc le set, les trois paniers je les ai posés comme ça dans la salle de bain Je vous montre un petit peu l'intérieur D'ailleurs déjà regardez les détails de plus près Là c'est la toute petite panière que je vous montre Ça s'ouvre comme ça Et c'est pas mal spacieux je trouve à l'intérieur Moi je vais ranger parce que les tiroirs de la cuisine Non pas la cuisine, les tiroirs De la salle de bain le meuble il est dans un état Franchement il y a C'est tout mélangé Il va falloir que je fasse un gros tri Dans les produits Enfin dans les deux tiroirs de la salle de bain Et je pense que je vais pouvoir justement mettre pas mal de choses Et j'étais justement à la recherche Des panières comme ça Pour la salle de bain Ça c'est la moyenne panière Franchement je crois que c'est pas mal du tout au niveau de la taille Même au niveau de la profondeur Vous voyez on peut mettre des petites Enfin des petites bouteilles Vous voyez style sérum Les contours des yeux etc Donc je suis contente Parce que ça va me permettre justement de De mettre pas mal de choses Pas mal de produits dans ces petites panières Et celle-ci donc c'est la plus grande Hop je vous montre un petit peu Comme ça vous avez une idée Mais je vous laisserai donc les liens Vous pouvez aller voir vous avez les dimensions En description vous avez tout Si jamais vous avez besoin de plus de détails Voilà pour la plus grande Je pense que dans la plus grande Je vais ranger tout ce qui est Faire à les plaques justement Je vais mettre également mon sèche-cheveux Et les brosses Je pense que le tout va rentrer dans la plus grande panière Voilà les filles pour les petites panières Franchement j'aime beaucoup Que ce soit comme ça posé dans la salle de bain Comme je vous le disais moi ça va être la place Enfin leur place Je vais les laisser dans la salle de bain en tout cas pour un moment Parce que j'en ai vraiment besoin de petites panières comme ça Des sets de rangement Mais sinon vous pouvez très bien les mettre dans une chambre Pourquoi pas que ce soit en décoration Ou même voilà dans une chambre d'enfant par exemple Vous pouvez ranger les doudou à l'intérieur Les petites voitures qui traînent Les voitures qu'on se prend Mais voilà c'est vraiment génial Parce que ça permet justement de ranger des choses à l'intérieur Et aussi en guise d'objet comme ça Pour la décoration Ça réchauffe tout de suite la pièce Je trouve que dans la salle de bain Ça rend bien Ça ajoute aussi ce petit côté Cousi comme ça Dans une salle de bain Ensuite j'ai pris cet objet Que je voulais depuis un moment Je suis beaucoup de compte Sur Instagram De décoration Et j'adore ça Et cet objet je le voyais à chaque fois Je me disais mais qu'est-ce qu'il est beau Alors en soi Je vais tout de suite vous montrer l'objet Voilà de toute façon vous allez le voir poser Moi je l'ai posé comme ça Sur la table basse Et j'ai posé aussi sur une table Sur le coin du salon Une table d'appoint comme ça Et vous allez voir le rendu Mais j'adore Ce que je vais faire J'ai vu sur le site de Shein également Je vais prendre Vous savez les livres de décoration Parce que c'est comme ça que je le visualise Posé Sur un livre de décoration Vous savez c'est des petits livres C'est marqué Coco Chanel Paris Des petites phrases sympas comme ça Donc je vais me prendre un livre Pour casser le côté blanc Un livre noir Et venir poser ça Soit à côté Je ne sais pas encore Soit sur le livre en lui-même Ici je trouve la photo Je vous mettrai Je vous mettrai également le livre Si jamais ça peut vous donner Une petite idée Mais voilà J'aime beaucoup Donc voilà un petit objet comme ça A poser Pourquoi pas même accrocher On peut l'accrocher aussi A vous de voir Je vous laisserai le lien également Les filles Il ne me semble pas Qu'il existait en d'autres coloris Non il ne me semble pas C'était que en blanc Pareil c'est quelque chose Que je voulais depuis un moment Que j'ai vu chez mon amie A la maison C'est un diffuseur d'huile essentielle Vous allez voir J'ai pris deux modèles Trop canon C'est deux modèles Trempe l'œil Comme ça En fait c'est des diffuseurs D'huile essentielle Comme ça Que vous posez Voilà Qui marchent avec un câble Donc vous placez le câble Et vous venez allumer Ce qui est bien C'est que vous pouvez le régler Donc la diffusion d'huile essentielle Vous pouvez la régler Sur celui-ci en tout cas De 1 à 5 heures Et vous pouvez également Changer la couleur de la lumière Et ça donne justement Ce côté trempe l'œil Comme ça On a l'impression Qu'il y a des flammes Qui sortent Et c'est juste Trop 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 beau C'est reposant Vous avez l'odeur justement D'huile essentielle Qui est diffusée Donc ça repose Et visuellement C'est super joli Ça vient parfumer Comme ça D'huile essentielle Et c'est trop joli Franchement Visuellement C'est magnifique Et pareil Je vous laisserai le lien Allez voir le prix Alors celui Que je vous ai montré En premier Je l'ai pris Pour le salon Et celui-ci Je l'ai pris Pour notre chambre Alors désolé Il y a un petit peu de poussière Par-dessus Surtout que c'est du noir Et on va voir que ça Donc là C'est une Attendez Je le mets comme ça Parce que sinon Vous allez voir Les reflets du trépied Voilà Donc vous voyez C'est en forme de cheminée Comme ça Qui s'allume De l'intérieur Sur celui-ci Pareil Donc vous pouvez régler Au niveau du temps Celui-ci va de 2 à 6 heures Donc ce que vous pouvez faire aussi Je vous ai pas dit Pour premier Mais c'est valable Pour les deux Vous pouvez soit Donc enlever la lumière Donc éteindre la lumière Laissez juste l'huile diffusée Ou vous pouvez Pour ce côté Justement Cosy Comme ça Ajoutez la petite lumière Vous allez voir Les flammes Trempe l'œil Voilà Se diffuser Et franchement Poser comme ça C'est trop joli C'est cosy Et donc voilà Moi je mets un petit peu d'eau Je mets pas beaucoup D'huile essentielle Les miennes viennent de chez Aromazon Si jamais Pardon Ça vous intéresse Je mets quelques gouttes Voilà 5 à 6 gouttes Ça diffuse super bien On sent bien l'huile essentielle Très honnêtement Les filles En général Je les allume En journée Je suis pas à la maison On les allume le soir Dans la chambre Et au salon Je trouve que ça pèse Ça repose comme ça Surtout au moment du dodo Sentir cette Voilà Cette odeur D'huile essentielle Comme ça Donc voilà Je vous laisserai aussi De toute façon Je vous laisserai tous les liens En barre d'informations Si jamais ça vous intéresse J'aurai également Un petit code promo Pour vous N'hésitez pas A checker la barre d'informations Si ça vous intéresse Ensuite Regardez-moi ça Les filles Regardez-moi Cette belle tasse Avec des petites fleurs Comme ça A l'intérieur Il y a des fleurs Il y a des cerises Regardez-moi Cette petite tasse Il y a des reliefs Sur le contour Alors elle existait En plusieurs Imprimés En plusieurs coloris Également Moi j'ai opté Pour ça Parce que j'aime bien C'est une tasse Comme ça En céramique Et à chaque fois Que je la montre Enfin je montre Mon petit café Comme ça sur Instagram Et vous êtes Nombreuses Sur Instagram Elle va me demander D'où elle vient C'est une chéine Et sachez qu'elle existe En différents formats Coloris également Et petits dessins Comme ça Franchement Il y a le choix Et à chaque fois J'étais hésitante Je voulais toutes les prendre Tellement elles étaient Toutes mignonnes Et franchement Les filles Rapport qualité prix Je ne sais pas Si je vous l'ai dit C'est en céramique Rapport qualité prix Il n'y a rien à dire Je l'ai lavé L'utilise tous les jours Pour mon café du matin Ça va dans le lave-vaisselle C'est bien aussi Et ça n'a pas bougé Vous voyez que ça soit Au niveau Hop Au niveau des dessins Attendez Peut-être que je suis un peu Trop proche Au niveau des dessins Au niveau Même au niveau de la tasse Ça n'a absolument Pas bougé A chaque fois De toute façon Je passe Sur Cheyenne Et que je reçois des choses Je me dis Mais waouh Franchement Il n'y a pas Il n'y a pas à débattre Dernier article Les filles Ça va être Ce moule La gâteau Pareil J'en cherchais un Depuis un moment C'est pas que je n'en trouvais pas Mais au niveau des prix Je me dis Non mais c'est abusé Et là je crois Qu'il était Même pas 10 euros Pour le site Donc c'est un moule Comme ça En silicone En format Un petit peu fleur Comme ça J'aimais bien Moi justement Je voyais Les vidéos Comme ça Avec les petits moules On venait saupoudrer Avec du sucre glace Ajouter des nappages Et ça rendait super beau Lilou nous a rejoint Donc voilà Je l'ai trouvé Sur le site De Cheyenne Je n'ai pas encore Je ne l'ai pas encore Testé les filles Donc je ne pourrais pas vous dire Mais de toute façon Dans cette vidéo Je vais vous montrer Le rendu Donc vous allez voir Le gâteau Que j'ai mis à l'intérieur Parce que je compte faire Un gâteau Pour demain Je vous montrerai Le rendu Je vous dirai Comment ça a été Par rapport à la cuisson Bonjour les filles S'il a collé ou pas Et je vous montrerai Également Le format du gâteau Comme ça Ça vous donne une idée Mais sinon Vous voyez Je peux vous montrer J'ai des moules en silicone Mais c'est des moules en silicone Qui se plient Au niveau de là Vous voyez Le moule Vous pouvez le plier Or celui-ci Non Et le problème Il se ferme Enfin il se plie Tout simplement De toute façon Vous allez voir Que ce soit au niveau du format Et je vous en dirai plus Lorsque je l'aurai utilisé Pour la cuisson Voilà les filles Ça a été tout Je n'ai rien oublié Pour ma petite sélection Chez Yim Voilà les filles Si vous avez du temps A tuer Que vous voulez m'accompagner Tout au long de ce vlog Pour ce week-end Ensemble C'est un plaisir pour moi Let's go C'est parti Ce midi les filles Ça va être très simple Étant donné qu'en plus On n'a pas encore fait les courses Donc j'ai un petit peu vidé Le frigo Donc j'ai pris Une pâte feuilletée J'ai fait une base De pesto J'ai saupoudré Avec du parmesan Cette astuce Elle est bien efficace Si vous mettez De la tomate Justement parce que L'eau Le parmesan Pardon Va absorber L'eau de la tomate J'ai mis également De l'aubergine Que j'ai déjà fait Enfin pré-cuit Dans une planche Et j'ai ajouté Par dessus Du fromage Fourme d'ambert Voilà Donc j'ai assaisonné Un petit filet d'huile d'olive Et ça va Au four Voilà Une petite tarte De légumes Pour le midi Je vais vous faire Un retour de course De chez Grand Fré Vraiment rapido Enfin mon mari Plutôt est allé faire Les courses Je ne vais pas tout Vous partager ici Mais vraiment L'essentiel de chez Grand Fré Les filles J'achète quasiment Maintenant Depuis un moment Tous mes fruits Et légumes Chez Grand Fré Alors c'est vrai Que c'est un petit peu Plus cher Que chez Qu'ailleurs Dans d'autres Supermarchés Aux grandes surfaces Mais croyez moi Les filles Pour l'avoir Testé Et même recommandé J'ai eu que des bons retours Franchement Tout ce qui est fruits Et légumes Les filles Comme je vous le disais C'est vrai que c'est un petit peu Vraiment du quartier Et vous savez Les carottes Ça se conserve Très peu Et très très mal Ça ne supporte pas La lumière Ça ne supporte pas L'humidité Ça noircit vite Et là Je vous assure Les filles Alors ce que je fais Je ne les lave pas Je les laisse comme ça Ça c'est un vendeur De chez Grand Fré Qui m'a donné l'astuce Je les laisse comme ça Dans leur sac Et je les mets au frais Et croyez moi Les filles Je ne vous raconte pas Des salades Je les garde Je les conserve Jusqu'à une dizaine de jours Vraiment Donc voilà Je préfère mettre Quelques sentiments plus Ou rien ou rien plus Et avoir des fruits Vraiment Qui durent plus longtemps Et franchement Au niveau du goût Pardon On voit ici La différence à la maison Pareil On en parlait justement La dernière fois Avec ma tante Et elle me disait Pareil Elle me disait Les fruits Les légumes Maintenant je ne prends Que chez Grand Fré Parce que Elle s'est rendue compte Que c'est vrai Que c'était un petit peu Plus cher Mais lorsqu'elle les faisait ailleurs Elle avait du mal Elle avait malheureusement Tendance à Pas jeter Mais voilà Les légumes Ce n'était pas top Au niveau de la conservation Et même au niveau des goûts Du goût Pardon Donc voilà Moi depuis un moment Je les prends chez Grand Fré Parenthèse fermée Par ici j'ai pris Des oranges Vraiment Attendez Je vous montre Le calibre De l'orange Regardez Hop J'aime bien me faire Des salades de fruits Avec Par là J'ai pris De la pomme de terre Je dis Je Mais ce n'est pas moi Ce n'est pas vrai C'est le mari Qui a été Faire les courses Là j'ai pris Des poires J'ai pris Des bananes J'ai pris De la mangue Également J'ai pris Ça aussi Les filets Clémentine Oups Le filet de clémentine Mon Dieu Elles sont Juste trop trop bon Testées Vous allez voir par vous même Là pareil J'ai pris Un filet Pardon D'oignon Par ici J'ai pris Des petits pois En conserve Ça Lilo il adore Et là j'ai pris Donc des poireaux Il y en a Il me semble Deux Deux bons poireaux J'ai pris De la semoule Extra fine De la farine J'ai pris Du couscous Également Ça les filles La pâte feuilletée De chez eux Également Top Essayez Et venez m'en dire Des nouvelles Donc j'ai pris Deux sachets Deux 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 Et 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 Voilà Franchement Ça coûte Pas plus Chez Que ça Et C'est Super Bon Ça Se conserve Très Bien Et Le goût Il est Là Voilà Par ici J'ai pris Pardon Des pois Chiches Et Des Haricots Verts En Conserve Allez Je vais Ranger Tout Ça Je viens Juste De recevoir La deuxième Sélection Les filles J'avais Faites Sur le site De Cheyenne Je ne vais pas Tout vous montrer Ici Sur ce vlog Dans ce vlog Pardon Je vous montrerai Tout Dans le prochain Vlog Promis J'en profite Je vais vous montrer Les trouvailles Que j'ai trouvé En solde Il y a du Zara Et H&M Les chaussures C'est du H&M Le reste c'est Zara Pour Lilou Alors Je lui ai pris Des sweets Comme ça Je n'ai pas Les prix soldés Non Mais ce n'était pas Très cher Vous savez On est en période Enfin En fin de solde Il me semble Que c'est la dernière Semaine Je n'ai plus Les prix en tête Mais Il n'y a pas Il n'y a pas Enfin Il n'était pas Très très cher Je lui ai pris Celui-ci Hop Aussi On a le prix là Non Mais après Écoutez Regardez 8,99€ Son prix initial Donc Voilà Vous avez Une écriture Sur le dos Je lui ai pris Un en noir Celui-ci Il est A capuche Il est beaucoup Plus épais Que les deux Précédents Hop On a le prix ici Là oui Alors 12,99€ Je lui ai également Pris Un jean Coupe un peu Droite Parce que c'est une coupe Régulaire Voilà Et Je vais voir Si j'ai le prix Non Je n'ai pas Le prix soldé Le bon plan C'était ça Ici Regardez C'est des chaussures Que j'ai payées 7,99€ Donc au lieu De 30€ Chez H&M Fourée à l'intérieur Voilà Pour tous les jours Enfin Pour l'école Voilà Pour le petit Lilou Je viens vous montrer Le résultat Du démoulage Comme vous l'aurez vu En image Ça a été juste Parfait Vraiment Il n'y a rien Qui a collé Voilà Un démoulage Très très simple Regardez La forme Qui donne Le moule Au gâteau Magnifique Je pense qu'avec Un petit nappage Vous voyez Style nappage Au citron Comme ça Ça pourrait rendre Le gâteau Visuellement Ça pourrait être Encore plus sympa Ou même Pourquoi pas Saupoudrer Avec un petit peu De sucre glace Pour information Les filles Donc là J'ai fait Un marbré De la recette De chez Serré Lignac Voilà Que j'ai Depuis des années Que je reproduis A chaque fois Et c'est C'est une franche Réussite A chaque fois Donc je vous laisserai Quand même La recette En bas De la formation Si jamais Ça vous intéresse Mais pour revenir Au moule Voilà les filles Rien à dire Vous l'avez vu En direct Le démoulage A été Juste Parfait Voilà Alors l'idée Que j'avais De ce vlog Du moins De cette vidéo Ne s'est absolument Pas déroulée Comme prévu Les filles Tout simplement Parce que Ma carte mémoire M'a lâchée Et donc Voilà Il m'était impossible De filmer Son carte mémoire Donc là J'ai filmé La fin du vlog Avec mon téléphone Et voilà Je n'ai pas beaucoup De gigas Donc c'était pas possible De filmer Avec Sur deux jours Donc voilà Je vais faire avec les moyens du bord Je m'en excuse Et voilà Ça a été un plaisir En tout cas De partager ce petit moment Avec vous Je vous embrasse Les filles Des millions de bisous Prenez soin de vous Et je vous dis A très 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 vite Pour une nouvelle vidéo Mouah Bye